... Nous sommes samedi, le 17 août, à 7 heures du matin. Derrière l'église de Saint-Urbain, ils sont nombreux à décharger leur vélo. Les voilà qui convergent, cyclistes de tout acabit, vers ce qu'on appelle, j'allais l'apprendre sous peu, le village de Green-Durot. Green-Durot, c'est le nom de l'événement. Mais de quoi s'agit-il? Les questions s'accumulent dans ma tête. Voilà celui qui va m'éclairer. David Régnier-Bourc, l'un des organisateurs. Le Green-Durot, c'est un nouveau style d'épreuve cycliste. C'est un peu moins axé sur l'aspect compétitif, mais beaucoup plus sur le plaisir. Donc, c'est une randonnée entre amis avec quelques sections chronométrées sur leur parcours. Les sections chronométrées représentent à peu près 10 % du parcours total. L'expérience du cycliste est vraiment importante pour un événement du Green-Durot. Donc, le camping, la nourriture durant la journée, l'aspect festif, spectacle en soirée. Là, il y a le mot camping qui est resté dans ma tête. Les gens arrivent ici à quel moment et ils partent quand? Donc, les gens arrivent ici le vendredi en après-midi soirée. La course commence le samedi matin. Après, ils ont la journée pour faire la randonnée. Et puis, en soirée, il y a un souper festif, spectacle de musique. Et puis, les gens accouchent ici le samedi soir. Le dimanche matin, les gens sont libres de quitter au réveil. Ou il y a une petite randonnée organisée pour que si les gens veulent faire encore un peu plus de vélo dans leur fin de semaine. Puis, le site va fermer aux alentours de midi. Donc, c'est vraiment une prise en charge, un événement qui prend en charge le cycliste pour une fin de semaine au complet. C'est-tu du vélo de montagne? Donc, le Green-Durot, c'est un événement vraiment inclusif. On peut le faire avec le vélo de son choix. Le vélo par excellence, c'est un vélo de gravelle. Donc, c'est un style de vélo de route, mais avec des pneus surdimensionnés et des freins hydrauliques. Le Gravel Bike, ou vélo de gravelle, a la géométrie d'un vélo de route. Mais il se distingue de celui-ci par ses pneus surdimensionnés et ses freins. Donc, tu as une cassette un peu surdimensionnée comme un vélo de montagne, avec des freins à disques qui sont hydrauliques. Des freins à disques hydrauliques qui assurent un bon contrôle dans les sentiers hors route. Le parcours, c'est sur des chemins de gravelle pour la majorité. Il y a quelques petites sections en asphalte pour pouvoir connecter les chemins de gravelle. Puis, il y a une petite section de sentiers de vélo de montagne, deux kilomètres dans la boucle. Donc, c'est vraiment un événement cycliste qui rassemble différents types de sports qu'on peut pratiquer sur un vélo. Maintenant, il est presque huit heures. Les cyclistes sont à présent prêts. On les retient pour quelques discours. D'abord, la mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard, fort heureuse d'accueillir l'événement. On serait envoûtés par toute la beauté de nos paysages. Alors que le plaisir vous accompagne toute la journée. Et on se retrouve ce soir. Puis, surgit Udor Fortin. Êtes-vous de mon meurtre? Udor Fortin, c'est celui qui, il y a de cela plusieurs années, a mis sur pied le sentier de longue randonnée qu'emprunteront aujourd'hui les amateurs de vélo de gravelle. Un sentier qu'on appelle la traversée de Charlevoix. Alors, j'aimerais y aller avec quelques petits consignes et des petits rappels. Enfin, voilà Pierre Bouchard de Vélo Charlevoix et David de Cycle de Vinci. Tous ces discours soulignent l'importance et la stature internationale de l'événement Green Duroix. Green Duroix, c'est une série internationale. Donc, il y a des arrêts aux États-Unis, en Angleterre, au Japon puis au Canada. Donc, il y a une entité qui chapeaute tous ces événements-là. Puis, dans chaque pays, il y a une organisation qui prend en charge l'événement. Puis, on est bien fiers de pouvoir apporter ça au Canada pour la première édition. Qui a organisé cet événement? Donc, ici à Charlevoix, c'est le Grand Duroix De Vinci. Donc, c'est De Vinci, on est une compagnie du Saguenay-Lac-Saint-Jean où on produit des vélos. On vend à l'international et puis on s'est associé avec Vélo Charlevoix pour l'organisation de l'événement ici. Cinq, quatre, trois, deux, un! Ce concept-là vient des États-Unis? Oui, effectivement. Ce concept-là a été mis en place en 2015. C'est la compagnie de casques Giro qui ont eu cette idée-là de faire un événement qui ramenait un peu toutes les sphères du cycliste dans un événement. Parce qu'eux, ils font des casques pour toutes les pratiques de vélo. Donc, ils voulaient faire un événement qui vraiment va ramener tout le monde ensemble. Ce qui est intéressant de voir, c'est comme ça ici, le mouvement. Ah, c'est bien ça. Donc, anticommotion cérébrale. C'est ça. Donc, le choc se fait comme ça ici et le casque bouge sur lui-même. Donc, à ce moment-là, il y a une absorption. Puis après, ils voulaient faire un événement aussi qui était beaucoup plus inclusif du côté compétition. Donc, vraiment pas axé sur la performance, mais plus sur l'expérience cycliste pour une fin de semaine. Donc, c'était un peu l'idée. C'est pas très commun dans le monde du vélo encore d'avoir ce type d'événement-là. C'est pour ça qu'on est aussi fiers de l'avoir apporté ici au Canada pour pouvoir présenter ça aux gens ici de la région. J'ai remarqué Pierre Lavoie parmi les cyclistes. Oui, effectivement. Pierre Lavoie est un athlète, un ambassadeur de Cycle de Vinci depuis 1992. Donc, c'est un de nos athlètes avec qui on travaille très étroitement. Puis, il fait beaucoup de vélos de gravelle. Et puis, quand il a su qu'on faisait cet événement-là, il a tout de suite voulu participer puis venir expérimenter ce nouveau type d'événement cycliste. Le village retrouve son calme après le départ des cyclistes. Silencieux, le podium attend ses champions. Les médailles portent la signature d'une artiste locale, Chloé Lucie Desnouveaux, qui occupe un kiosque tout près. Il est environ 13 heures quand arrive le premier cycliste ayant complété le parcours. Il s'appelle Cassidy Keeland. Il a 35 ans. Il habite en Californie. C'est la première fois que je fais un grand duro, mais je fais beaucoup de gravel racer en arrière à Californie. Cool. Et puis, dites-moi sur le 3rd stage et le 4th, le downhill. Oui. Donc, le 3rd stage, c'est le single track? Oui. Oui, c'était brutal. Je veux vraiment que j'ai eu un downhill mountain bike pour ça. C'était très rude. Oui, oui, ma back m'a détruise. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut se faire mal? Bien, c'est comme n'importe quel sport. C'est certain qu'il y a des risques. Dans le fond, c'est des sentiers, des chemins de gravel. Donc, c'est certain qu'il y a des trous et qu'il y a des bosses. Donc, c'est un peu... c'est comme la pratique du vélo de montagne. Donc, il faut faire attention. Mais c'est un circuit qui a été conçu pour être accessible à la plus grande majorité de cyclistes. Est-ce qu'il faut apporter, lorsqu'on part en vélo, des patches, puis un peu de rechange, des choses comme ça? Oui. Donc, au niveau de ce qui est recommandé d'amener pour le participant, avoir un outil pour pouvoir ajuster le vélo en cours de parcours, parce qu'il peut se passer des choses. Des fois, on est assez reculé dans le bois. Sinon, c'est aussi recommandé d'avoir de l'équipement pour pouvoir réparer une crevaison. Sinon, dans les différents ravitaillements, il y a du support mécanique qui est offert. Mais entre les ravitaillements, c'est bien d'être autosuffisant. Il y a de belles et bonnes façons. Alors, n'hésitez pas... OK. Donc, comme moi, je ne suis pas un expert, mais je suis relativement en forme. Je pourrais le faire? En le fond, il faut avoir... ça s'adresse aux cyclistes qui sont... Ça ne s'intéresse pas aux débutants, mais ça s'adresse à des gens qui font déjà du vélo. La distance peut paraître un peu impressionnante. C'est 100 kilomètres, mais ce n'est pas chronométré sur la durée du parcours. Donc, on peut prendre le temps de faire la distance, mais il ne faut pas en être à son premier 100 kilomètres. Pas pour les débutants, mais pas pour les professionnels non plus, entre les deux. C'est ça. Ça va d'intermédiaire à professionnel. Voilà. Les cyclistes, maintenant, arrivent en grand nombre. Tous partagent leur expérience. Très belle journée. Sincèrement, une belle ride avec des belles petites sections un peu plus techniques et exigeantes. Ça fait que, numéro un. C'était-tu difficile? Oui, quand même! Mais là, il faut se l'avouer, là, c'est quand même 100 kilos. Puis on monte, on descend, on monte, on descend. Et non, c'était pas pire. J'ai compris qu'il y avait quatre segments. C'était quatre segments vraiment différents, à vrai dire. La deuxième, par exemple, c'est une très bonne montée. Ça fait que celle-là a été un peu plus exigeante. La troisième, à l'inverse, c'est une belle descente technique. Presque de vélo de montagne. Bien, je dirais de vélo de montagne. Moi, personnellement, j'ai la mieux descente que montée. Ça fait que ça, ça a été ma favorite. Et la dernière, bien, c'était un 10 kilos, up and down, up and down, plus time contre la monte. Ça fait que c'était... c'est le fun parce que les quatre étaient très variés. T'es-tu une professionnelle du vélo? T'es-tu beaucoup en forme? Oui, bien, je fais beaucoup de vélos, beaucoup de vélos de route et de Criterium, surtout. Puis cette année, je me suis embarquée dans le Gravette. C'est-tu très cher pour s'équiper en gravel bike? C'est pas si mal, pour être franche. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un bike à 10 000 $, c'est à l'inverse. Non, c'est quand même... oui, c'est un vélo, mais ce qui est intéressant avec ce vélo-là, c'est que tu peux tout faire. Tu peux faire de la route, tu peux faire un petit peu de sentier, tu peux aller dans les chemins de gravel. Ça nous porte une liberté, une variété aussi super intéressante. Félicitations, Raphaël. Merci, c'est bien gentil. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde à ta connaissance? Donc, on a 210 inscriptions, si je ne m'abuse. Puis l'objectif, c'était d'avoir 200 participants pour la première édition. On voulait garder ça un chiffre quand même assez petit pour être capable d'offrir le concept à son maximum. Donc, on avait beaucoup de défis parce que ce n'est pas un événement typique. Donc, l'aspect nourriture, l'aspect festif. Donc, il y a plusieurs aspects qui n'est pas d'un événement cycliste typique. Puis on voulait s'assurer d'être capable de créer ce feeling de graines du roux dans notre premier événement. Plus tard dans la journée, ce sera la remise des médailles. Au Green-Duro, le gagnant est celui qui fait les meilleurs temps sur les quatre segments chronométrés. En ce sens, Cassidy Keeland, même s'il a terminé le parcours en premier, n'obtiendra au final que la 32e place. Pensez-vous que ça va revenir les prochaines années? Oui, c'est déjà confirmé pour l'année prochaine. Donc, on avait pris une entente de deux ans. Toujours à Sainte-sur-Bain? Toujours à Sainte-sur-Bain pour l'année prochaine, ça c'est déjà confirmé. Plutôt séduisant, ce Green-Duro. Avec une année devant nous, mettons-nous en forme et préparons-nous pour vivre l'événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501